Bonjour, vous avez sûrement entendu parler de réchauffement climatique. Mais qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique ? Le réchauffement climatique, c'est l'augmentation générale de la température de la planète Terre. Alors, comment cela est possible ? Alors, il faut savoir que la planète Terre tout entière a une température, comme toute autre planète qui a une température dans l'univers. Et on parle de réchauffement climatique lorsque cette température générale de la planète Terre a augmenté. Et cette température générale de la planète Terre a augmenté à cause des activités anthropiques, c'est-à-dire à cause des activités de l'homme, de l'industrie, etc. Alors, quelles sont les causes du réchauffement climatique ? Les causes du réchauffement climatique sont entre autres l'élevage. Oui, l'élevage de bœuf produit aussi méthane, ce qui permet de réchauffer la planète. Et aussi les activités anthropiques comme les transports qui produisent du CO2, qui permet aussi de réchauffer la planète. Il faut savoir qu'il y a le principal gaz à effet de serre. Ceux qui contribuent, les gaz ou les molécules qui contribuent au réchauffement climatique, sont appelés des gaz à effet de serre. On distingue quatre grands gaz à effet de serre. Exemple, le CO2, le dioxyde de carbone, H2O, l'eau. On a le méthane, CH4. Et on a aussi le prodoxyde d'azone, c'est-à-dire N2O. Ce sont ces gaz qui contribuent au réchauffement de la planète. Alors, comment fonctionne le réchauffement climatique ? Lorsque ces gaz sont relâchés dans l'atmosphère, elles vont contenir tout ce qui est énergie infrarouge. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que lorsque le soleil produit des rayons du soleil, ces rayons du soleil vont venir jusqu'à sur la Terre et vont frapper le sol. Lorsqu'elles vont frapper le sol, le sol va aspirer une certaine partie de l'énergie et va rejeter une certaine partie de l'énergie sous forme de chaleur. C'est ce qu'on appelle de l'énergie infrarouge. Eh bien, cette énergie infrarouge va être captée par ces molécules, par ces molécules des gaz, c'est-à-dire des molécules à effet de serre, comme le CO2, le méthane, le N2O et de l'eau. Et ces molécules, à leur tour, quand ils vont capter cette énergie infrarouge, vont les renvoyer sur la Terre. Et la Terre également va rejeter cette énergie infrarouge. Donc, ça fait un effet de toboggan. Ça fait un effet de toboggan et la chaleur est contenue dans la planète, ce qui fait que cette chaleur ne peut pas s'échapper de manière facile, ce qui contribue au réchauffement de la planète générale. Voici comment s'effectue le réchauffement climatique. Alors, quelles sont les causes de ce réchauffement climatique ? Les causes du réchauffement climatique, on avait dit entre autres, il y a la production et il y a l'élevage. L'élevage des bœufs produit ce qu'on appelle, les bœufs produisent des flatulences, des pés. Or, dans les pés des bœufs, il y a du méthane, ce qui va augmenter la production du méthane dans l'air. Ainsi, il va augmenter également la température de la planète, puisque le méthane est un gaz à effet de serre. On a aussi les transports. On sait que la combustion complète ou incomplète, l'hydrocarbu produit du CO2 pour la production complète et du CO pour la production incomplète. Donc, lorsqu'on roule les voitures ou lorsqu'on se déplace, on contribue également au réchauffement climatique. On sait aussi que le réchauffement climatique, l'une des causes du réchauffement climatique, c'est la production d'eau dans l'atmosphère. Eh oui, il y a de l'eau dans l'atmosphère, il y a de l'eau dans l'atmosphère sous forme de vapeur. Et comment cette eau l'air produit ? Par exemple, l'énergie nucléaire utilise de l'eau et rejette de la vapeur dans l'atmosphère. Ça contribue aussi au réchauffement climatique, même à petite échelle. Il faut savoir que le gaz le plus abondant dans l'atmosphère qui contribue au réchauffement climatique, c'est l'eau. Il faut savoir que le gaz principal entre les quatre qu'on a cités, c'est le CO2. Voilà, c'est le CO2 qui sert de référence pour quantifier les gaz à effet de serre. Exemple, le méthane a un pouvoir de réchauffement global 28 fois supérieur à celui du CO2. Alors, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique ? Les conséquences du réchauffement climatique sont la fente glaciaire au pôle nord comme au pôle sud, parce que puisque la température de la planète augmente, alors les glaces qui sont contenues au pôle nord et au pôle sud risquent de se fendre. Il y a aussi, à cause du réchauffement climatique, la disparition de certaines espèces. Donc, il y a trouble dans le milieu écologique et dans le système écologique et le système environnemental. On peut aussi observer comme conséquence du réchauffement climatique l'exode rural, si on veut se baser au niveau de la société. Ça veut dire que parce qu'il fait chaud dans une certaine zone, on peut se déplacer pour aller dans une zone où il fait moins chaud, etc. Alors, comment il remédie à ce réchauffement climatique ? C'est à chacun d'entre nous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque mail que nous envoyons, chaque courrier que nous envoyons, tout cela produit des quantités de CO2. Chaque voiture que nous empruntons, cela produit aussi du CO2. À nous maintenant d'adopter des gestes éco-responsables. Ça veut dire, par exemple, employer ce qu'on appelle le covoiturage ou se déplacer à vélo ou se déplacer à pied. Ce sont des gestes simples qui vont permettre de sauvegarder notre planète et ainsi diminuer la réduction des gaz à effet de serre et aussi diminuer ce qu'on appelle le réchauffement climatique.